Bonjour Michael, samedi 25 septembre 2021, je vous retrouve avec plaisir comme tous les quinze jours pour l'analyse des marchés US. Alors avant de commencer cette analyse je voulais revenir sur un post que j'ai mis hier ou avant-hier sur Facebook concernant le nombre d'abonnés puisque voilà nous avons aujourd'hui 4301 abonnés et c'est vrai que j'avais mis un post en disant que voilà 4300 abonnés c'est d'avoir eu après trois ans et demi de présence sur YouTube pour tout le travail effectué alors clairement bon c'était juste une petite remarque c'est sûr pour mon ego je préférais avoir cinq, dix, voire quinze mille abonnés mais clairement c'est pas le but recherché mais voilà c'était juste un petit clin d'oeil pour dire que ben effectivement il n'y avait pas beaucoup beaucoup d'abonnés quand même pour pour tout le travail qui a été fourni je vous rappelle que la bourse en stress notamment au niveau de la chaîne YouTube c'est quand même plus de 60 vidéos gratuites de formation aux options donc si vous n'êtes pas abonné ça me fera plaisir déjà pour mon ego et puis vous aurez l'occasion de voir plus de 60 vidéos gratuites pour la formation sur les options alors bien sûr je me suis fait un petit peu asticoter par rapport à ce à ce post là cette bonne guerre ce sont les réseaux sociaux mais voilà donc tout ça s'est passé je dirais de façon bon enfant donc pas de problème je reviens tout de suite sur l'analyse des marchés us alors cette semaine effectivement les vendeurs lundi ont essayé d'amener le marché vers le bas et nous allons voir que les vendeurs ont été mis en difficulté par les acheteurs qui ont très bien réagi et je vous propose de voir ça dans l'analyse du marché us si bien sûr vous nous rejoignez pour la première fois je vais d'autant plus aujourd'hui vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube vous pouvez également cliquer sur la clochette de notification pour recevoir les dernières vidéos et puis si vous aimez la vidéo vous pouvez liker ou la disliker d'ailleurs j'ai régulièrement sur toutes les vidéos ça fait notamment assez sourire et d'ailleurs je m'inquiète quand je ne l'ai pas j'ai toujours un voire deux mais surtout un dislike donc je pense que c'est toujours le même et ça m'inquiète quand je l'ai pas ce petit dislike parce que je me dis que j'ai moi un abonné ou un comment une personne qui regarde nos vidéos et qui n'a pas aimé et je suis assez déçu quand on regarde pas nos vidéos la semaine donc voilà donc c'était la petite blague petite joque bien sûr alors pour revenir sur les marchés us alors que s'est-il passé cette semaine donc nous voyons ici que lundi patatras on chute ouverture avec un gap baissier on va chercher les 4300 alors 4305 4308 faudra aller voir ça beaucoup plus précisément mais voilà on va accrocher les 4300 donc lundi jour de panique mais écoutez enfin je dirais puisque lundi on a pu passer pas mal de contrats d'option donc j'ai j'ai posté neuf positions qui ont été prises lundi puisque notamment le vix qui a fait un petit excès à la hausse donc on en a profité pour pour entrer quelques positions alors je rappelle également que ce que c'était un peu le message qui m'avait été soumis quand j'ai parlé des 4300 abonnés on me disait oui mais tu communiques pas t'es pas en gros hyperactif sur les réseaux sociaux alors le problème c'est que enfin le problème où j'irais pour moi c'est plutôt un avantage c'est que au niveau des options vous n'avez pas besoin d'être sur votre écran toute la journée dix heures par jour là clairement si je reprends sur les quatre derniers mois j'ai tradé seulement pendant quatre jours et à chaque fois c'est 500 800 mille euros de gains et qui partent comme ça dans le portefeuille donc voilà on est un peu des snipers on attend le bon moment pour pouvoir rentrer en position donc le but c'est pas d'être sur votre écran toute la journée à essayer de surveiller voir si on va pouvoir vendre un put acheter un col etc surtout que surtout que dans les stratégies que l'on développe dans la formation option voilà on vous explique à quel moment il faut il faut appuyer sur sur le bouton pour passer les ordres donc c'est vrai que ben voilà je ne commande pas le marché tous les jours puisque quand j'ai pas quand j'ai rien à dire et ben je vois pas l'intérêt de blablater pour rien voilà mais par contre il ya des jours où il faut être présent et les joueurs où il faut être présent ben là il faut avoir gérer le réflexe de passer les ordres clairement j'ai regardé sur les quatre derniers mois alors c'est assez comique puisque j'ai passé des ordres je crois le 20 juin le 21 ou le 22 juillet autour du 20 21 août et là donc le 20 septembre donc quasiment c'est un peu réglé comme du papier à musique depuis maintenant quatre mois autour du 19 20 21 ben clairement c'est la journée trading et le reste du temps ben écoutez on attend que les primes baissent voilà que les options vous êtes payés pour attendre je trouve que c'est plutôt un trading moi qui me convient bien où on n'est pas stressé d'où le nom un peu vieillot peut-être parfois de la bourse sans stress mais c'est un nom que j'assume complètement alors pour revenir voilà à cette table là on va revenir maintenant sur les marchés donc comme je vous le disais en entrée d'analyse donc baisse importante donc on a fait alors ça dépend si on prend la mèche ou si on prend juste ici de la clôture de la bougie mais si on prend la mèche depuis les plus hauts on a baissé de 5,21% si on prend ici donc l'ouverture de mardi on a baissé de 4,15% donc pour moi on n'a toujours pas eu cette baisse de 5% donc faudrait que je fasse le calcul mais on doit être à tour des 200 220 225 jours où il n'y a pas eu de baisse de plus de 5% et vous voyez que le marché fait comme d'habitude c'est à dire qu'on a une baisse de 3 à 4% et on repart à l'assaut des plus hauts à chaque fois voilà alors est ce que cette fois ci on va je dirais repartir à la hausse comme on est parti ici voyez au mois de mars ici au mois de mai légèrement au mois de juin voyez à chaque fois voilà ici voyez 12 mai ici 18 20 juin ici 20 juillet ici 20 août donc c'est à chaque fois sur ces moments là qu'on revient ici sur cette ligne de support ici que l'on en profite pour rentrer notamment des ordres de put donc là bien sûr on a pu faire un peu notre marché alors est ce que là on va reprendre comme à chaque fois c'est à dire que là on a une petite alerte voilà une petite prise de bénéfices normal et on va les rechercher les plus hauts alors clairement ce qu'il va falloir suivre sur le s&p 500 voilà je vais éclater ici c'est que malgré tout malgré tout nous avons clôturé la semaine au dessus de la 50 jours donc ça c'est plutôt un signe encourageant donc maintenant en gros il ya deux possibilités soit ici on se sert du support du canal haussier pour se servir ici de qui pourrait servir cette fois ci notamment de résistance ou alors on décale ici au dessus des 4500 alors vous voyez que ici autour des 4500 on a une petite zone ici de résistance voilà une tendance qui a été plusieurs fois touché ici le 16 août ici le 23 août et vous voyez que là pendant trois quatre jours enfin trois quatre séances voire même cinq séances on est resté ici sur la zone des des 4490 4500 sur les s&p 500 donc là il faudrait à mon avis déborder la zone des 4480 4500 pour repartir haussier et si clairement on dépasse les 4540 là on repart définitivement haussier sur les marchés américains donc à surveiller si bien sûr cette zone ici de support devait servir de résistance et gérer on devait repartir à la baisse on aurait ce qu'on appelle ici un phénomène de dead cat band et on repartirait à la baisse alors si vous ne savez pas ce qu'est le dead cat band j'avais écrit un article le 15 mai 2019 c'est toujours d'actualité puisque c'est une figure classique sur les marchés boursiers si vous ne savez pas ce qu'est un dead cat band et bien vous allez sur la bourse en stress sur le blog et vous lisez article je vous mettrai de toute façon le lien en dessous de la vidéo dans le descriptif alors je reviens ici sur le s&p 500 alors au niveau du dow jones on a eu ici alors un gap un peu moins important que sur le s&p 500 là on n'est pas venu clôturer au dessus de la 50 jours ici on est légèrement en retard par rapport au s&p 500 on n'est pas venu casser ici la 200 on n'est même pas venu prendre un appui ici encore pour l'instant même analyse ici on a une zone autour des 35550 qui correspond à l'ancien plus haut quasiment historique et ici à une résistance possible donc de l'ancien support ici du canal haussier donc à surveiller ici dans les jours qui viennent la zone des 35540 au niveau du nasdaq 100 le qqq voilà joli gap aussi joli gap baissier pardon ce lundi et puis après voilà les les acheteurs reprennent la main on clôture au dessus de la 50 en dessous de la 10 jours mais bon la 10 jours c'est plutôt un fil conducteur là clairement on clôture au dessus de la 50 jours donc voilà pour ma part si on dépasse les sens des 382 sur le qqq on repartirait à la hausse si bien sûr dès lundi ou mardi des marchés ont décidé de repartir à la baisse on aurait ici un phénomène donc de de pull back sur sur la baisse et on devrait repartir la baisse si je vais effacer ça pour vous montrer le niveau voilà si on devait casser ici en clôture les 365 là clairement je pense qu'il faudrait regarder du côté des shorts avec un objectif premier autour des 360 et clairement après ici on a des différents objectifs sur des plus autour des 350 340 sur le qqq au niveau du russell 2000 le russell 2000 va coûter on est toujours dans la zone de congestion depuis maintenant février je crois c'est ça février on n'en sort pas on est venu ici tester la 200 on l'a transpercé donc lundi avec la forte baisse des marchés américains et voyez que très rapidement on est venu ici clôturer au dessus de la 200 au dessus de la 50 et au dessus de la 10 jours alors ici quand vous voyez la configuration des moyennes mobiles et de la position de la bougie nous sommes malgré tout en balayage haussier donc normalement toujours haussier sur le sol 2000 sachant que à titre personnel j'aimerais quand même qu'on dépasse les 235 pour vraiment valider une continuation haussière sur iwm petit tour rapide sur le vix pour vous expliquer que ben voilà donc les prises de position ont été faites alors ici sur juin vous voyez autour du 20 juin ici 19 juillet 19 20 août et puis ben là bien sûr le 20 septembre puisque là on a on a passé des contrats avec un vix autour des 26 28 j'ai passé des contrats j'ai réussi à passer des contrats à peu près à ce niveau là donc il est clair que certains contrats ont perdu quasiment 60% depuis lundi j'ai une moyenne de de 15 à 30% avec certaines actions notamment uber qui a explosé à la hausse donc vous avez une baisse du vix une action qui expose à la hausse et bien votre prime en l'espace de trois jours là vous avez pris des contrats sur peut-être deux ou trois mois et bien vous avez déjà récolté quasiment plus de 60% de la prime voilà donc il faut simplement savoir dégainer au bon moment je passe maintenant allez je vous faire un petit tour sur le goal puisque voilà on parle souvent du goal bon aujourd'hui on est on est clairement sur une tendance baissière depuis les plus hauts ici du mois de juin on a perdu quasiment 9% aujourd'hui nous sommes en dessous des trois moyennes mobiles qui sont bien orientés à la baisse nous sommes sur un balayage baissier clairement aujourd'hui aucun signal haussier sur le goal là ici on vient tester la résistance du canal baissier qui pourrait je dis bien qui pourrait peut-être servir de support mais à mon avis il ya quand même de grandes chances qu'on a cherché ici les 156 et après ben écoutez on verra à l'intérieur du canal baissier si on va chercher le support du canal baissier ou si on se sert ici de ce support qui est quand même pas mal valide autour des 156 157 pour rebondir sur le goal mais pour l'instant voilà pas pas de volonté particulière d'aller investir sur cette matière première au niveau du silver là c'est un peu plus compliqué puisque là on perd quasiment 22% depuis les plus hauts pareil du mois de juin on est également en balayage baissier ici on est en train de tester une zone de support autour des 20 alors 20 c'est une zone qui est assez connue au niveau du silver autour des 20 dollars on est en train de tester ce support voilà à voir mais clairement quand vous voyez l'ensemble des moyennes mobiles on est clairement baissier sur le slv donc voilà peut-être pas trop le moment à part si vous voulez shorter mais étant sur un support c'est compliqué d'aller shorter maintenant mais si vous voulez jouer la hausse bon il faut vraiment attendre un rebond et un signal haussier pour partir haussier sur slv au niveau de la roue sectorielle le domaine des health care voilà alors pas beaucoup de changements par rapport à une quinzaine de jours malgré le fait qu'on a bien tenté de dépasser ici le canal haussier donc on va d'ici entre le 23 juillet et le 15 septembre donc pendant quasiment un mois et demi on a navigué au dessus on est venu retester ici avec un point pull back et là on est venu réintégrer ce canal haussier donc à voir les indicateurs MACD et RSI sont on va dire allez presque en phase de retournement mais clairement on est à l'intérieur du canal ici donc pas grand chose à faire on a clôturé si j'éclate légèrement en dessous de la 50 et en dessous de la 10 jours voilà pour l'instant voilà pas grand chose à faire sur le domaine de la santé américaine xlp alors xlp voilà je il m'a fallu du temps mais je pense que comment ce que j'avais émis comme hypothèse avec le biseau ascendant se confirme alors le biseau ascendant c'est quoi ben c'est simplement une figure qui fait que voilà vous avez le cours qui monte qui descend il va chercher le support la résistance le support la résistance le support la résistance et normalement dans 90% des cas eh ben on a ici une voilà ici un percement de la zone de support qui rejette le cours normalement assez violemment soit des plus bas normalement le plus bas c'est le début de la vague donc on devrait avoir normalement un cours au niveau de xlp qui retombe autour des 56 57 dollars on a déjà la zone des 62 ici 61 62 à traverser mais je pense que la fin de cycle aussi qu'on a vu récemment on a eu une rotation de la hausse sectorielle sur xlp enfin sur les domaines défensifs donc xlp xlu sur les trois derniers mois d'un 3 4 derniers mois et là je pense que graphiquement la roue va tourner et je pense qu'on est en fin de cycle notamment sur xlp et xlu alors je m'en suis plutôt bien sorti j'ai d'ailleurs posté sur facebook un crédit code spread qui s'était mal passé je pense que je vais faire une vidéo là dessus sur les options pour vous expliquer que même quand on attend avec les options on arrive à avoir raison et à gagner plus que ce qui était prévu au départ donc je pense que cette expérience était intéressante et je vais faire une vidéo spéciale option justement pour la chaîne youtube mais clairement sur le domaine des consumers staples pour moi on est baissier si on devait casser ici la zone des 68 dollars c'est à clôturer en dessous de la 200 et en dessous ici de cette zone de support clairement on serait baissier et on irait chercher les 64 65 dollars sur xlp donc à surveiller au niveau du domaine des utilities voilà donc on a eu cette belle montée cette belle rotation de la roue donc des utilities donc qui ont fortement poussé ici puisqu'on est passé de 62 à quasiment 70 en allant chercher presque les plus hauts historiques qui sont autour des 71 25 71 on va dire 30 aller sur le sur xlu on n'a pas été cassé malgré la forte poussée ici on n'a pas été cassé les plus hauts historiques on est venu vraiment bloqué sur les 70 et là donc on a été rejeté sur les 70 pour venir ici récupérer la 200 donc là même scénario je vais reprendre hop je vais effacer ça je vais reprendre le crosser voilà donc si on devait casser la 200 autour des 64 60 on a une première zone de support et ici autour des 63 également 3d 61 mais voilà alors le secteur des utilities c'est assez compliqué de soit d'acheter des options aussi bien la hausse qu'à la vente puisque c'est un secteur qui ne bouge pas beaucoup donc les primes sont pas sont pas terribles c'est pas un secteur qui est très volatile en général donc c'est un secteur un petit peu compliqué pour pour trader on peut y vendre des puts mais là c'est pareil vu qu'on n'a pas de volatilité les primes sont très très faibles mais par contre ça vous permet de dormir tranquille puisque justement on n'a pas de volatilité donc après c'est un choix soit vous voulez de la prime soit vous voulez de la tranquillité au niveau du secteur financier on est toujours dans cette zone de congestion depuis le mois d'avril on n'arrive pas en sortie on va chercher ici le support la résistance j'ai cru quand même que lundi en regardant je pensais que voilà on avait une baisse un peu plus importante j'ai pensé que mardi on allait on allait continuer la baisse les acheteurs ont repris la main très très rapidement mardi et donc on n'est pas venu tester ici la zone des 35 qui était convergent ici avec la 200 donc ça a vraiment été un point d'entrée important autour des 35 $ si on était venu approcher cette zone heureusement ou malheureusement ça dépend de quel côté on se place vous voyez que les acheteurs ont très très vite repris la main et là on vient retitiller les la zone des 38 50 39 $ qui est le haut de la zone de congestion un débordement des 39 $ confirmerait une tendance haussière sur le domaine des financiers mais pour l'instant voilà on est toujours dans cette zone là donc pas grand chose à faire il faut simplement attendre un sens ou un autre le domaine de la technologie donc le secteur qui pousse depuis pas mal d'années maintenant on est toujours ici dans cette cette zone ici dans ce canal haussier on est venu ici sur la zone des 149 pour en appui mais pile poil oui quand on dessine ici qu'on dessine ici ce support on est venu mais vraiment mais pile poil prendre appui sur cette zone de support et bien sûr ben voilà mardi mercredi jeudi vendredi les acheteurs reprennent la main alors on vient pas casser les plus hauts donc on est voilà pas en configuration hyper haussière avec une bonne confirmation à la hausse sur le domaine technologie pour ça il faudrait dépasser les 160 en clôture avec un petit peu de volume ça sera quand même beaucoup mieux si là par contre on devait continuer de corriger en début de semaine prochaine mais là il faudrait surveiller ici la zone des 100 151 152 dollars voir si on perce si on rebondit pour repartir la hausse au niveau des consumers discussionary et bien écoutez c'est un secteur qui s'est c'est plutôt bien comporté puisque vous voyez clairement lundi voilà on prend la baisse comme l'ensemble des marchés ici mardi mercredi jeudi et oui que vendredi on vient à faire regarder mais je crois que on vient clôturer on vient clôturer voilà presque avec la bougie du 10 septembre on vient clôturer sur un plus historique donc les consumers discussionary voilà pour l'instant c'est on est plutôt sur une confirmation haussière malgré la baisse importante on est quand même venu clôturer sur des plus hauts je crois d'ailleurs que c'est le seul secteur qui cette semaine fini sur un plus haut alors ce qui peut être intéressant c'est donc de voir les valeurs qui composent x et y de voir les valeurs qui super forme x et y et puis peut-être de tenter quelque chose sur ces valeurs alors vous allez me dire oui mais comment je vais trouver des valeurs qui composent x et y alors je l'ai déjà montré pour les plus anciens mais pour les nouveaux c'est très simple vous allez sur fidelity.com vous voyez ici fidelity l'écran ici voilà vous vous cache mais c'est fidelity f-i-d-e-l-i-t-y vous cliquez ici et vous tapez tout simplement xl y voilà vous arrivez sur cette page ici dans le menu déroulant vous allez chercher portfolio composition vous validez et ça vous sort ici les valeurs qui composent alors là ici vous avez le top 10 des valeurs qui composent x et y vous avez bien sûr amazon pour 22% vous avez tesla pour 14% donc clairement sur deux valeurs on a quasiment presque 40% 32 et 36 et 38% vous avez d'ailleurs home depot nike et mcdonald's lowell's company qui est un concurrent direct home depot vous avez starbucks vous avez target booking holding et tj max compagnie pour 2% donc après vous allez voir ces valeurs qui composent ici vous regardez donc vous comparez les valeurs donc qui composent x et y par rapport à l'indice de référence et si vous avez une valeur qui super forme cet indice de référence vous êtes potentiellement sur un leader voilà au niveau des matériaux ici nous sommes revenus dans la zone de congestion nous sommes venus lundi tester là ici la 200 jours bon la hausse est assez timide voilà c'est pas c'est pas le secteur qui a profité le plus du rebond de mardi à vendredi pour l'instant nous sommes revenus sur la zone de congestion alors est ce qu'il faut rentrer maintenant en sachant que normalement vous voyez que voilà sur du très court terme on est plutôt sur une zone de support voilà après ça c'est à vous de voir si vous êtes un peu agressif vous pouvez vous dire ben voilà je pense qu'on est sur une zone de support que le cours va rebondir je décide de rentrer en position autour des 81 dollars et puis je décide de mettre un stop si jamais voilà le marché devait me donner tort en début de semaine je positionne un stop en dessous de l'ancien plus bas autour des 78 et ben vous prenez le risque de peut-être de vous faire déclencher si le cours repart à la baisse si par contre ici la zone de support tient bien son rôle on est que le marché décide de repartir on pourrait pourquoi pas rejoindre ici les les 86 87 dollars sur xlb voilà c'est un choix ça peut être une idée de trading de se servir de ce support pour entrer en position en sachant qu'ici vous avez un stop qui est relativement court autour des 78 pour sortir si le marché ne devait pas vous donner raison xli le domaine industriel alors vous allez me dire je suis old school mais moi j'aime bien les moyennes mobiles puisque vous voyez que là notamment sur le domaine industriel on a parfaitement joué ici le support avec la moyenne mobile à 200 jours nous sommes actuellement en train de réintégrer la zone de congestion depuis maintenant qui est valide depuis la mi juin on a bien essayé à deux reprises de sortir de ces jeunes de congestion autour des 106 dollars et mais vous voyez que là on est revenu à l'intérieur de ces zones de congestion est-ce qu'on se sert du support autour des 100 dollars pour rentrer en sachant qu'on pourrait ici avoir un stop qui pourrait se déclencher autour des 97 50 90 dollars la presse est une question de choix personnellement je vais pas jouer ce genre de trade sur des sur des actions pardon mais je vais plutôt attendre une confirmation voilà j'aime bien plutôt attendre des confirmations à la hausse ou à la baisse avant de rentrer je suis pas très joueur comme ça pour jouer sur des supports des résistances sans confirmation préalable au niveau du domaine énergétique avec xle donc nous avons ici cette zone cette ligne de tendance support qui joue merveilleusement bien son rôle vous voyez qu'ici le cours est venu tester la 200 vous voyez c'est pareil la 200 on est venu légèrement en dessous mais vous voyez que à chaque fois on vient tester la 200 on repart la hausse bien sur lundi avec la baisse des marchés on a transpercé la 200 mais vous voyez que tout de suite voilà on revient au dessus là si on regarde les moyennes mobiles on a bien la 200 la 50 et la 10 avec le cours au dessus nous sommes donc en balayage haussier donc plutôt une tendance haussière sur xle je vous rappelle que nous arrivons en période hivernale dans l'hémisphère nord il va y avoir un besoin énergétique en plus les américains ont enfin décidé de lever le travel ban ça veut dire que il va y avoir donc une beaucoup plus d'avions qui vont circuler entre les usa et notamment l'europe et puis bien sûr d'autres pays donc on risque d'avoir une demande relativement soutenu en kérosène qu'on n'a pas eu depuis quasiment 20 mois puisque ça fait 20 mois sous donald trump donc c'est donald trump qui avait mis ça en place en mars 2020 donc pendant 20 mois il n'y a pas eu de ou très très peu de vols transatlantique donc là on peut espérer qu'avec le retour des touristes aux états unis là on est une demande de notamment de kérosène un peu plus importante et quand il ya de la demande les prix montent nous sommes également donc nous allons arriver en période hivernale donc demande énergétique voilà donc ça serait peut-être pas idiot de jouer le secteur xle vous savez que je suis positionné dessus depuis de nombreux mois maintenant mais je pense que là mon avis il ya bonne opportunité voilà après ça regarde que moi je demande pas de suivre d'ailleurs ce ne sont pas des conseils mais une réflexion que je viens d'avoir mais voilà c'est pour moi un secteur à suivre sur le secteur américain qu'est-ce qu'on peut aller voir xhb les home builders alors ici et ben voyez toujours très old school on se sert des moyennes mobiles des supports des résistances et vous voyez que là et ben on a magnifique ligne de tendance support et on est venu voilà ici prendre contact autour des 73 36 donc là il y avait un point d'entrée valide alors clairement la plus value est pas énorme puisqu'on n'est qu'actuellement qu'à 75 dollars mais voilà ça peut être un point de ici un point d'entrée en sachant que vous êtes sur une zone de support et puis vous positionnez un stop sous l'ancien plus bas autour des 69 par exemple 68 si vous voulez vous laisser un petit peu de marge mais là vous voyez que sur une zone de support ici il y avait moyen de rentrer en position sur les home builders américains. XRT le domaine du retail alors là on va passer relativement vite puisque il se passe absolument rien depuis depuis le 30 avril on est scotché sur la zone des 92 95 voilà on bouge pas ça bouge de 2 3 4 % grand maximum mais on n'arrive pas à transpercer ici cette zone des 98 qui libérerait le retail alors peut-être que avec les fêtes de fin d'année qui arrivent peut-être que les gens vont être un peu plus je dirais soucieux de dépenser dans du retail est-ce que voilà la fin d'année va amener enfin le débordement des 98 donc il est clair qu'à ce moment là il faudra surveiller pour rentrer long sur le domaine XRT. SMH. SMH se comporte plutôt bien puisque là clairement nous avons eu bien sûr un recul lundi matin nous sommes venus retester ici cette zone connue des 258 dollars donc qui était un ancien plus haut qui avait été touché une deuxième fois ici on voit que là autour de fin juin début juillet ça a pas mal bataillé pendant plusieurs séances sur cette zone des 260 dollars on est venu reprendre appui voilà et là on est revenu retester cette zone lundi et on est reparti à la hausse voilà donc il y avait encore un point valide d'entrée sur SMH donc ce lundi avec un point d'entrée autour des 260 261 on n'est pas 50 cents près non plus voilà alors je vous propose comme d'habitude d'aller voir quelques valeurs il y a quelques valeurs intéressantes alors bien sûr apple puisque ça c'est c'est vraiment la valeur suivie apple donc en baisse je reprends ici en baisse depuis c'est plus haut voilà nous sommes actuellement sur une baisse de 6% on a une baisse de quasiment 10% sur sur un plus bas est-ce qu'il fallait rentrer sur apple moi j'aurais bien voulu qu'on vienne tester si la zone des 138 je pense que sur la zone des 138 où il y avait moyen d'aller chercher un point d'entrée sur apple ici on est descendu qu'à 141 140 80 à peu près voilà on n'était pas sur un point d'entrée optimum mais bon si vous aimiez apple enfin si vous aimez apple il y avait ici potentiellement un point d'entrée mais voilà pour l'instant on est toujours aussi quand même sur apple sur du très long terme mais là il y avait peut-être une possibilité enfin voilà donc j'ai pas grand chose à dire sur sur apple une valeur qui a bien performé alors celle ci je la suis avec des ventes de poutes notamment mais écoutez je suis plutôt content puisque elle n'a pas trop souffert de la semaine même si ici lundi on a une baisse mais qui était relativement contenue par rapport à la baisse du marché et à d'autres valeurs sur le marché américain une baisse contenue ici sur la zone des 70 qui était une zone déjà connue voilà qui a servi de référence ici sur au mois de février qui a servi de référence également début juillet c'était une zone oui de support on est venu à tester ici quasiment quatre cinq séances d'affilée l'appareil sur trois séances donc là il y avait vraiment vraiment un point valide autour des 70 pour rentrer la valeur explose de quasiment 20% en l'espace de quatre jours à côté mes poutes me disent merci ce portrait très bien ça va mais voilà clairement il y avait un joli point d'entrée sur snap donc ce lundi donc voilà donc il faut profiter comme ça des des moments de doute ou de correction pour rentrer à bien sûr vous rentrez prudemment là on fait pas un all in c'est à dire que là on rentre pas en mode bourrin et puis on met toutes les on met tout dessus puisque on aurait très bien plus avoir une baisse mardi mercredi et puis avoir un mouvement baissier plus important voilà donc on rentre parcimonie moi je n'ai passé que 9 contrats enfin que 9 positions avec plusieurs contrats lundi je pensais sincèrement que mardi mercredi on allait on allait avoir une baisse supplémentaire et ben écoutez j'ai gardé du gras pour pour la prochaine baisse voilà alors baba aussi je voulais parler de alibaba puisque j'ai eu une question là dessus cette semaine mon message va me demander puisque donc vous savez que je suis également auteur sur objectif éco que charles a fait une vidéo sur baba en disant qu'il était rentré long autour des 160 je crois ben écoutez malheureusement pour lui mais pour l'instant ça se passe pas très bien moi clairement au niveau de mon analyse alibaba je ne rentrerai pas avant d'avoir atteint les 130 si je devais être je dirais intéressé par alibaba pourquoi maintenant pour deux éléments simplement puisque ici vous avez je vais essayer d'agrandir je vais essayer d'agrandir ici voilà pour vous montrer ici on a un gap voilà on a un gap ici donc une fermeture enfin une clôture à 125 70 et puis une ouverture ici à 142 on a eu un genre de petit pull back on n'est pas venu refermer ici le gap donc clairement j'attendrai j'attendrai au minimum les 129 puisqu'on va voir après que ça a servi de support deux fois mais clairement si on voulait être géré au maximum il faudrait attendre au moins les 125 50 sur alibaba pour rentrer je vous montre tout de suite pourquoi j'ai mis ici une ligne de support puisque on a ici voyez une zone autour des 129 130 qui a été testé à une deux trois quatre à cinq reprises quand même donc pour un relativement important donc sur alibaba avant les 130 je ne ferai rien et je regarderai la zone des 126 si on devait combler le gap là clairement il aurait peut-être moins de faire quelque chose ça reste quand même une belle société au niveau du au niveau du marché ça sera plus simple voilà faut que j'apprécie à me servir des bonnes fonctions sur trading view voilà qu'est ce que je peux encore vous montrer qui est relativement intéressant à mdr celle ci je la suis bien md j'aime bien j'aime bien passer des poutes dessus pourquoi pas ce qu'elle monte voyez l'avantage des poutes c'est que que le marché monte baisse sensiblement ou stagne et ben vous êtes quand même gagnant donc vous n'avez pas besoin d'avoir raison sur le sens pour être gagnant c'est ce que j'aime bien que les options et voilà voilà donc les contrats qui ont été pris sur amd donc là il y a une explosion du cours d'amd là on revient sur la zone des des 105 dollars on est toujours haussier puisqu'on est au dessus de la 250 et de la dix jours au niveau des indicateurs macd rsi que j'aime bien suivre là on est plutôt sur une phase de retournement donc ma côté md pour moi ça reste quand même une société que j'aime bien traiter donc à regarder si si vous le souhaitez voilà donc j'en ai terminé pour cette analyse du marché us j'espère que alors j'essaie d'être un petit peu plus enjoué être un peu moins monotone parce que c'est aussi un pas un reproche mais plutôt une critique constructive merci d'ailleurs la personne qui m'a qui m'a soumis ça d'être un petit peu moins monotone dans la diction même voilà si j'ai tendance à parler un peu vite mais c'est la passion qui nous anime voilà sur ce je vous souhaite une bonne semaine de trading trade safe à bientôt ciao bye